Ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la question notamment des femmes divorcées ou des femmes qui ont atteint un certain âge et qui n'arrivent pas à se marier. Je vais donc poser la question à deux spécialistes de la question, notamment Nadia Elbouga, sexologue, et Sabrina, fondatrice d'Abelny, une agence matrimoniale musulmane. Alors, chère Nadia, salam alaykoum. Donc, il y a une problématique qui revient souvent, c'est la femme divorcée qui veut se remarier, mais qui a des enfants et qui trouve de l'opposition du côté de ses enfants. Il ne souhaite pas qu'elle se remarie. Quel conseil on peut donner pour gérer ce genre de situation très délicat ? Pour qu'une femme divorcée puisse gérer une situation délicate, avec ses enfants, il me semble tout d'abord important qu'elle fasse le point avec ses enfants sur le contexte du divorce. Alors, bien entendu, il n'est pas question de rentrer dans des détails qui concernent le couple, le conjugal, mais il me semble intéressant pour elle et pour les enfants de resituer les choses, c'est-à-dire d'expliquer tout simplement aux enfants qu'ils ne sont pas l'enjeu de cette séparation, c'est-à-dire que cette séparation ne veut pas dire qu'ils perdent l'amour de leurs parents. Donc, bien resituer les choses afin que justement, les enfants qui s'immiscent dans l'éventuel remariage de cette femme ou de cet homme, en l'occurrence, ne fassent pas l'amalgame entre se remarier avec un partenaire ou une partenaire induit forcément la perte de l'amour du parent concerné ou alors se retrouver balotté, en fait, entre deux relations, si la femme refait sa vie et l'homme également, se retrouver dans une situation où, en fait, ils sont dans une espèce de no man's land. Donc, je pense qu'il est intéressant de pouvoir reposer un cadre que la vie conjugale, sexuelle, amoureuse de maman ne les concerne pas. Bien entendu, ne les concerne pas directement. Bien entendu, elle peut échanger avec les enfants pour pouvoir recevoir, accueillir, accompagner leurs craintes, mais en aucun cas ne les laisser prendre le dessus. Parce que, comme je l'ai déjà dit précédemment, le choix de refaire sa vie avec un autre partenaire, le choix de cette femme, lui, incombe. Il lui appartient. Il n'appartient pas à ses enfants. Parce que c'est dans cette situation-là, quand on laisse, quand on délègue ce choix aux autres, d'ailleurs aux enfants ou à la famille, ou à l'entourage, ou à la culture, on se retrouve avec des femmes qui, plus tard, malheureusement, se plaignent en disant qu'elles ont laissé passer leur vie parce qu'elles ont choisi l'opposition de leurs enfants par rapport à leur propre choix, tout simplement, de vivre. Barakallahoufiq, Nadia, pour votre réponse. Donc maintenant, je voudrais poser cette question à ma sœur Sabrina, fondatrice de l'agence matrimoniale Abelny. D'ailleurs, on avait fait une vidéo qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube, dans la série Initiative. Alors, donc, de par votre expérience et votre expertise maintenant, quel conseil donner aux femmes qui arrivent à un certain âge et qui éprouvent les plus grandes difficultés pour trouver un conjoint, pour se marier ? En fait, effectivement, à l'agence, on constate que les femmes qui arrivent, on va dire, à partir de 35, 36, 37, 38 ans, ça commence à devenir l'âge où, effectivement, il y a le plus de blocages. Et ce sont, effectivement, des blocages qui sont souvent psychologiques, qui sont souvent un état d'esprit. Il y a deux choses, en fait. Il y a la femme qui peut être divorcée et qui a du mal à se remarier, mais il y a aussi beaucoup des femmes qui n'ont jamais été mariées et pour qui ? On pense que ça peut être plus simple, mais finalement, ça s'avère plus difficile, on va dire, en termes d'opportunités de rencontre. Pourquoi ? Parce qu'avec les années, alors, elles se sont peut-être ajoutées des choses qu'elles ne veulent plus. Elles savent encore plus ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Mais le risque de ça, c'est d'aller aussi dans un extrême en disant « je n'ai pas accepté tel et tel prétendant à 20 ans, à 25 ans, à 30, à 35. Ce n'est pas maintenant que je vais rabaisser mes critères et accepter un homme avec pléthore d'enfants, divorcés, etc. » Donc, ça, c'est des mécanismes qu'on peut voir, qu'on peut observer. Mais le truc, c'est qu'une femme, par exemple, divorcée, qui arrive à 35, 36, 37, ou même qui n'a pas d'enfants, elle, par contre, elle s'ouvre le champ des possibles. Donc, elle, elle va dire « moi, un homme divorcé, ce n'est pas un problème. S'il a des enfants, ce n'est pas un problème. » Parce qu'en fait, il y a cette idée qu'il faut de toute façon ouvrir les possibilités. Et donc, elle va avoir plus de facilité et plus d'opportunités de rencontre. Donc, le conseil, moi, que j'ai, en fait, majeur, c'est vraiment l'idée de s'ouvrir un maximum sur les possibilités. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir n'importe quel critère et accepter n'importe quoi. Loin de là, on a des… Chacun a un mode de vie, un mode de fonctionnement, un état d'esprit, une façon dont il veut vivre avec son conjoint. Je ne sais pas, moi, le statut socio-professionnel, socio-culturel, la façon de vivre la religion. Tout ça, ce sont des choses que je ne discute jamais. Mais là où je vais discuter, ça va être des critères qui sont « je ne veux pas qu'il ait plus de 42 ans. » « J'ai 38 ans, je ne veux pas qu'il ait plus de 42 ans. » Donc, s'il a 45, c'est mort, tu ne le rencontres pas. « Oui, je ne le rencontre pas. » Voilà clairement ce que j'ai comme difficulté à l'agence. Et c'est là où je dis non. Ça, on ouvre parce que ce n'est pas trois ans qui vont changer le cours du monde. Mais ce sont vraiment des freins et des barrières psychologiques où on a tendance parfois à se mettre encore plus de freins soi-même finalement. Donc, divorcé ou pas, enfant ou pas, plus on ouvre les champs des possibles et plus le mariage est facilité. Inch'Allah. Merci Sabrina pour vos éclaircissements. Et donc là, maintenant, je vais poser une question à Erika qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon Kabbalah » et qui est sur le point de sortir un deuxième ouvrage qui s'appelle « C'est un divorce, pas un cancer ». Vous animez également des ateliers pour les femmes divorcées. Est-ce que vous pouvez, vous aussi, partager avec nous votre expérience ? Alors, j'aimerais effectivement rebondir sur ce qu'a dit Sabrina et Nadia de ce que je vois moi à travers les ateliers avec les femmes que je rencontre. Déjà, le fait qu'elles viennent à des ateliers, c'est que c'est tout nouveau. Au début, ça a démarré très lentement. Maintenant, carrément, on me demande ces ateliers-là parce que les femmes ont une envie de se reconstruire. Il y a un besoin maintenant. Ils ont dépassé le stade juste d'être mises de côté et d'être montrées du doigt. Elles veulent se reconstruire, elles veulent se retrouver leur identité parce qu'avec le divorce, il y a une réelle perte d'identité, une perte de confiance en soi et une perte de repère. Et dans les ateliers, on travaille beaucoup sur ça. On travaille sur le fait de se reconstruire soi-même parce que, comme disait Nadia, il est important de se retrouver en tant que femme. Et souvent, elles ne se sont même jamais trouvées en tant que femme, même lors de leur premier mariage. Donc, en fait, on redessine un peu les contours de ce qu'elles sont en tant que femme, ce qu'elles ont envie, ce qu'elles aiment, leurs besoins, etc. On arrive à parler de sujets sur lesquels elles ne pouvaient pas aborder avant avec leurs familles et leurs amis qui sont entre autres, comment dire, ça peut être leur critère du partenaire idéal qui souvent, il doit être normatisé par l'origine sociale et culturelle ou des fois, même leurs besoins, leur détresse psychologique, émotionnelle, sexuelle, des choses qu'elles n'ont pas pu aborder avant. Donc, on arrive à en parler et elles arrivent à assumer ce qu'elles sont parce que c'est quand même le but. Parce qu'une fois qu'elles ont assumé ce qu'elles sont, elles arrivent ensuite à trouver, en tout cas, à dire ce qu'elles veulent et à savoir ce qu'elles veulent après. Et ça, c'est hyper important. Et je suis contente quand des filles me font des retours où elles m'ont dit « enfin, je me suis rendu compte que, par exemple, j'aimais toujours mon ex-mari, des fois, on a des mêmes retours à des mariages, elles se réconcilient parce qu'elles reviennent nouvelles à leur ex-mari parce qu'il y avait un truc qui était... On n'avait pas mis le doigt dessus et le mariage s'est étiolé comme ça parce que des problématiques n'avaient pas été abordées parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des tabous, etc. Et puis, des fois, c'est des belles fins. Des fois, il y en a certaines qui reviennent juste dire « au revoir pour de bon » à leur mari. J'ai eu ces cas-là aussi où elles ont réussi à écrire une lettre à leur expérience en disant « moi, je te reprochais telle chose, telle chose, telle chose. » Et maintenant, elles partent en paix pour se remarier et trouver quelqu'un qui leur convient. Et puis, je voulais surtout parler beaucoup des femmes aussi qui ont des enfants parce que c'est le gros, gros souci, le gros paramètre qui compte. Et ça peut être paradoxal, mais les enfants comptent énormément parce qu'on n'a pas envie de leur faire de mal, mais en même temps, ils sont au-de-boulé parce qu'ils peuvent nous empêcher d'aller vers quelque chose. Et tout ce que je peux dire, c'est d'écouter son instinct, d'écouter le fait que vous avez le droit d'être heureuse et que de toute façon, vous êtes le centre de votre famille et que sans votre bonheur, vos enfants ne seront jamais heureux. Il y a une phrase que ma fille de 16 ans m'a dit il y a quelques semaines. Elle m'a dit « Maman, moi, qu'est-ce que je suis pressée de trouver mon Cyril ? » Et Cyril, c'est mon nouveau mari. Donc, cette phrase-là, elle m'a résumé tout ce que je véhicule à mes enfants, le fait qu'on peut être une femme heureuse, divorcée. Ce n'est pas un statut, c'est juste une étape. On peut être heureuse, épanouie et ramener du bonheur à ses enfants juste en étant quelqu'un de bien et d'heureux. Donc, je voulais remercier l'équipe de Choc, Nadia Elbuga, Sabrina, Erika. Donc, le divorce qui est un grand problème dans notre communauté, qui amène beaucoup de souffrance et qui est un sujet méconnu. Merci pour le travail de démystification que vous accomplissez. Et c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler que le prophète, il n'a jamais négligé les femmes divorcées et que, d'ailleurs, il s'est marié avec des femmes divorcées et qui leur a accordé toute la valeur qu'elles méritent. Et donc, voilà, c'est le message que je voulais envoyer pour conclure cette vidéo. Are you ready ? I'm ready. Et l'un prochain livre, c'est un divorce, pas un cancer. Ok, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien, ça. J'aime ça. Alors, vous avez pris l'habitude, mais vous pouvez très bien rencontrer un petit Hajj Mokhtar qui est gentil, avec qui vous allez prendre d'autres belles habitudes, vous allez vous promener, vous allez voyager. C'est super, vous avez bien raison. Alors, imam Ismail Moulir qui va vous donner les coordonnées de Hajj Mokhtar. Merci beaucoup. Tu ne voulais pas parler des imams qui véhiculaient ce discours que les femmes... Vous allez me clasher en direct live ? Culture rap, hein ? Octogone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501